Bonjour. Alors, j'ai la charge de vous accompagner vers le déjeuner. Oui, mais je vais vous souhaiter à tous bon appétit avec ce que j'ai à vous raconter. Je voudrais quand même remercier, pour commencer les archives départementales, pour leur invitation, en particulier Philippe Solondi, qui a organisé cette rencontre aujourd'hui. Et je voulais aussi commencer cette présentation par une pensée pour quelqu'un qu'on connaît tous. D'ailleurs, à qui les archives vont consacrer une journée bientôt, c'est Dominique Califat, l'historien, que j'ai eu la chance de croiser, qui m'avait fait l'honneur il y a quelques années de m'inviter pour une série qu'il avait produite pour Arte sur l'histoire criminelle. C'est le grand spécialiste français de l'histoire criminelle. Donc je vous invite vraiment à revenir aux archives départementales pour l'hommage à Dominique Califat. Et moi, je voulais personnellement lui dédier ce moment, ma présentation. Pour ce qui concerne cette communication que je vais vous faire, il s'agit aussi, dans la lignée de ce qu'on vient de voir, d'une enquête dans le passé, mais qui tend des liens très clairs avec le présent. Et évidemment, l'actualité se croise assez rarement avec un colloque ou avec une journée d'études, comme c'est le cas aujourd'hui, avec l'affaire que vous avez tous en mémoire, enfin pas en mémoire, en tête de ce grêlé qu'on vient d'identifier, qui nous dit, on a parlé tout à l'heure de cette espèce d'illusion, d'enthousiasme qu'on a pour le progrès scientifique, pour les techniques les plus modernes, etc. En l'occurrence, l'ADN, ma présentation sera aussi l'occasion peut-être d'être plus réservée sur cette magie que l'ADN pourrait induire dans nos esprits et de penser que ce n'est pas forcément la panacée universelle. C'est sans doute. Je ne suis pas un spécialiste de l'ADN. Je donne ça aussi en préambule de mon intervention. Mais l'exemple que je vais vous donner tend à prouver qu'il ne faudrait pas mettre toutes ces billes dans ce seul panier de l'ADN et que parfois l'ADN peut être aussi un mauvais compagnon, voire un faux ami. Alors l'affaire dont je veux vous parler, tout le monde la connaît, tout le monde en connaît au moins des grandes lignes. Je la rappelle quand même en quelques mots. 31 août 1888 à Londres, une femme est assassinée dans des conditions monstrueuses, des blessures qui sont singulières même pour l'époque et qui commencent à retenir l'attention des enquêteurs. Une enquête courte qui va durer du 31 août au 8, 9 novembre 1888. Donc finalement très ramassée dans le temps, mise en regard à l'écho historique que ça a généré. 31 août 8 ou 9 novembre 1888, cinq femmes sont assassinées, mutilées dans des conditions épouvantables dans le quartier de Whitechapel et d'Hallgate. Toutes sont plus ou moins des prostituées. C'est ce que l'histoire et l'imaginaire collectif retiendra. En tout cas, il s'agit de femmes des rues, des femmes pauvres parmi les plus pauvres. Alors pour essayer d'aborder cette affaire de manière un petit peu policière, qu'est-ce qu'une enquête de police à Londres en 1888 ? C'est pas mal de choses, vous le voyez, mais en même temps pas grand-chose si l'on se fie au résultat de l'enquête qui nous concerne. Pour aller vite, on dirait que l'enquête reste très classique, avec des moyens, pour reprendre une expression qui a été mise en avant à cette époque, très élémentaire. Et au total, après des mois d'enquête policière, on a finalement très peu d'éléments sur la personnalité, le profil et l'identité, bien sûr, du criminel. Et sur le plan judiciaire, on a là un jury d'enquête, un type de ceux qui pouvaient se réunir à l'époque de Jack Léventreur. Les cinq jurys d'enquête sur les cinq crimes de Jack Léventreur concluront tous par ce verdict qu'on pourrait qualifier de laconique, meurtre commis par un, par une ou des personnes inconnues. Donc aucun suspect. Ah oui, c'est un long travail, il y a des dizaines et dizaines d'auditions de témoins, des témoignages de policiers, etc. Mais à chaque fois, le même verdict, meurtre commis par une ou des personnes inconnues, ce qui nous fait bien avancer dans l'enquête. Et aucun suspect ne sera jamais traduit devant la justice pour les meurtres de Whitechapel. Alors, quelques repères scientifiques. Je ne vais pas revenir. On en a beaucoup parlé. Mes deux camarades à côté ont largement balayé le sujet. Pour ce qui nous ramène à Londres, l'utilisation des empreintes judiciaires, des empreintes digitales, pardon, ne commencera pour la Metropolitan Police, pour Scotland Yard, qu'à peu près dix ans plus tard. Pas d'analyse de sang, des traces de sang, pas de Dexter, en gros, à Londres, avant une bonne dizaine d'années, après l'affaire de Jack Léventreur. Et puis l'ADN, bien sûr, même si c'est une invention anglaise, de ce qu'on doit se rallier de Jeffreys. Il faudra attendre quasiment un siècle, puisque c'est en 1985-86 que Jeffreys va s'apercevoir de sa découverte et de nous proposer une nouvelle manière de relever et d'analyser les scènes de crime. La photographie de scènes de crime, qui paraît évidente aujourd'hui, elle est à peine babussiante à cette époque-là. Sur les cinq meurtres de Jack Léventreur, on n'en a qu'une, qui est celle-ci, qui est une photo très connue, qui est la chambre de Mary Jane Kelly, qui a été assassinée. C'est la dernière victime, la cinquième victime. C'est la seule qui a été assassinée à l'intérieur, chez elle. Si on peut appeler ça chez soi, c'est un to-dit du quartier de Hospital Fields, absolument abominable. En tout cas, c'est le seul endroit où un photographe, mandaté par la police, va intervenir et photographier l'endroit où a été commis le crime. C'est la seule scène de crime qui sera photographiée de toute l'enquête de Whitechapel autour de Jack Léventreur. On a plusieurs photos de Mary Kelly, de la chambre de Mary Kelly et de son corps atrocement mutilé et défiguré. D'ailleurs, c'est la seule victime dont on ne connaît pas les traits, puisque Jack Léventreur a aussi totalement brouillé son visage, mutilé son visage. Donc, on le voit sur ces photos. Il y a eu plusieurs, toute une série de photos qui ont été faites, mais c'est la seule scène de crime avec le corps in situ qui sera faite à l'époque. Pareil sur le lieu même, la seule photo. Alors, il y en a sans doute eu d'autres. Par contre, elles ont sans doute disparu, des photos de l'endroit où vivait Mary Kelly, donc le 13 Miller's Court. C'est la seule photo qui nous est restée. Alors, une bonne partie des archives de l'enquête de Jack Léventreur a été détruite dans les archives de la Metropolitan Police pendant la Seconde Guerre mondiale. Une partie des archives ont brûlé. Mais si on regarde la nomenclature d'état des lieux de l'époque, a priori, il n'y avait pas beaucoup plus de photos de la scène de crime et des scènes de crime en général sur les cinq meurtres de Jack Léventreur. Ce qui oblige, alors moi, c'est un travail que j'ai fait, mais je l'ai vu faire par d'autres chercheurs aussi, sur les reconstitutions de scènes de crime, il faut juxtaposer des tas de documents pour essayer de retrouver un petit peu la topographie des lieux. Et on n'en trouve pas beaucoup plus. Alors, il faut mélanger un peu tout. Donc, la photo existante, des photos des croquis de journaux, quelques croquis de police, etc., pour essayer de retrouver la manière dont s'organisaient les lieux. Donc là, le 13 Miller's Courts, dans Dorset Street, pour essayer de recomposer un petit peu l'endroit. Il faut bricoler avec des sources un peu disparates. Et au National Archives, à Londres, j'ai scanné énormément de documents quand je préparais mon travail sur le roman retour à Whitechapel. Mais j'ai essentiellement trouvé, même en consultant l'intégralité du dossier encore disponible sur cette enquête, j'ai trouvé essentiellement des pièces écrites, c'est-à-dire des notes de police. Alors, il y a des photos des victimes, bien entendu. Une seule scène de crime. Je vais vous montrer ce qu'on a d'autres comme photos de victimes dans un instant. Donc, c'est essentiellement des rapports de police, des recueils de témoignages, des procès-verbaux, des jurys d'enquête, mais très peu de photos. Très, très peu de photos. Et les photos, on va le voir, des différentes victimes ont été surtout réalisées à la morgue, dans les morgues, les différentes morgues du quartier de Whitechapel. Donc, c'est vous dire la modestie, finalement, des moyens d'investigation qui sont mis en place à cette époque. Alors, c'est intéressant aussi. Ça, c'est une des lettres célèbres attribuées aux criminels. La fameuse lettre Dear Boss, signée Jack the Ripper, qui est sans doute un faux. Mais l'analyse des lettres, à l'époque, est très sommaire. On fait très peu ou pas de graphologie. Il n'y a pas d'analyse. Alors, quelque chose qui serait de premier réflexe, aujourd'hui, c'est l'analyse des supports papiers, la provenance des papiers, la qualité, etc., où est-ce qu'ils ont pu acheter, etc., ce que fait très bien Sherlock Holmes. Dans ses enquêtes, Sherlock Holmes est excellent là-dedans. Là, personne ne travaille réellement sur cette dimension. Pourtant, c'est totalement contemporain. D'ailleurs, on peut se poser la question de savoir pourquoi Sherlock Holmes, Conan Doyle, n'a pas fait enquêter Sherlock Holmes sur Jack Léventreur, puisque l'épisode de Whitechapel se situe vraiment dans la période de grosses activités de Sherlock Holmes. et donc, lui, aurait sans doute analysé les papiers de manière plus sérieuse que ce qui a été fait. D'autres manquements, j'en cite un pour vous montrer. Ce n'est pas pour dénigrer le travail de Scotland Yard dans la Metropolitan Police, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup travaillé, sauf que les moyens de l'époque, finalement, leur offraient assez peu de portes d'entrée sur une avancée sérieuse, scientifique, du travail. Mais il y a aussi des manquements manifestes. Là, par exemple, c'est un témoignage qui est sans doute un des témoignages clés autour de l'affaire de Jack Léventreur. C'est le seul témoin qui est vu de très près, Jack Léventreur de face, le criminel, en tout cas, qu'on a appelé Jack Léventreur de face, pendant plusieurs minutes, qui a discuté avec Mary Kelly alors qu'elle ramenait le tueur chez elle. Donc, il l'a vu de face pendant plusieurs minutes, et qui en donne une description absolument précise, peut-être même trop précise. C'est sans doute aussi, peut-être pour ça, que son témoignage a été rejeté. Ce témoin clé, qui s'appelait Hutchinson, a été entendu longtemps. Il a été perdu de vue immédiatement, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu le réentendre. Et Scotland Yards a perdu totalement sa trace et l'histoire a perdu sa trace. Hutchinson arrive, il témoigne et il disparaît. On ne le retrouvera jamais. Frédéric Aberlein, l'inspecteur Aberlein, qui va mener, qui va diriger l'enquête autour de Whitechapel, veut le réentendre et on ne le retrouvera plus. On peut même évoquer l'hypothèse que Hutchinson n'est apparu que pour témoigner. On peut en faire, en tout cas, l'hypothèse pour témoigner, et peut-être pour témoigner de manière fausse, de guider les enquêteurs sur InfoSpeed. Mais c'est hors de notre propos du jour. Alors, il y a un travail un peu différent de ce que je viens d'évoquer qui va être réalisé par la City of London Police, non pas la Metropolitan Police, puisque le quatrième crime, celui de Catherine Eddowes, va se situer dans le territoire d'enquête non plus de la Metropolitan Police, qui est en charge toute la superficie de Londres, sauf la City. Et sur la City intervient un autre corps de police, qui est le City of London Police, et qui va avoir en charge ce quatrième meurtre de Catherine Eddowes, et qui va... Alors, est-ce que c'est un hasard ou pas ? Je ne sais pas. Je n'ai pas réussi à avoir une idée définitive là-dessus. En tout cas, le protocole d'enquête va être relativement différent sur Catherine Eddowes. Et ça tombe bien, parce que ça va nous aider dans un instant quand on va revenir sur cette affaire en particulier. On voit que, pour Catherine Eddowes, les traces laissées par l'enquête de police sont bien plus nombreuses que pour les autres affaires. On a, par exemple, ça, c'est un document qui est collationné aux archives du London Hospital, à Londres, dans Whitechapel Road, qui est intéressant, qui n'est pas le seul. Il y en a aussi au National Archives. Mais on voit qu'on est tout de suite dans quelque chose de plus travaillé, de plus poussé. Et finalement, ce meurtre de Catherine Eddowes est sans doute le plus documenté, malgré le fait qu'il n'y ait pas, on va y revenir aussi, de photos de scènes de crime, le plus documenté des cinq crimes de 1888. On a des croquis des lieux, on a la position du corps, on a les blessures qui sont infligées à la victime. On a des choses extrêmement précises. Ça, c'est un croquis que la police a réalisé sur place. Mais on n'a pas de photos de scènes de crime. Ça, c'est un vrai manque. La City of London ne va pas faire. On va faire ce croquis, mais on pourrait imaginer que si on a ce désir-là, on aurait pu aller un tout petit peu plus loin et faire des photos, puisque c'était techniquement possible de cette scène de crime. D'autant plus qu'on commence à s'apercevoir que ce sont des crimes serriés. et on aide sur une répétition d'un modus operandi qui commence à se ressembler. Donc, on pourrait commencer à collationner un certain nombre de documents et de documents photographiques. Alors, des photos, il y en a eu. Des photos de la morgue. Catherine Edoze a été photographiée sur, je dirais, sous toutes les coutures, sans jeu de mots. Les photos du corps se multiplient. On en a beaucoup. Alors, vous voyez, ça, c'est quelque chose qui... On a accroché la morte par ses cheveux à un clou fixé au mur pour lui donner une position droite. Donc, on commence à enregistrer un certain nombre de témoignages photographiques. Celle-ci est particulièrement saisissante. Mais pas de photos, en tout cas, de la scène de crime. Pas de relevés d'empreintes. On a parlé tout à l'heure des empreintes de pieds, des empreintes... Je ne parle même pas d'empreintes digitales, mais des empreintes, des pas, etc. Il y avait une marre de sang à Mitra Square sur la zone où a été tuée Catherine Edoze. Aucun relevé n'a été fait. Ce sera le cas aussi dans la chambre de Marie Kelly qui était une véritable boucherie où le sang coulait sur... Elle faisait 3 mètres sur 3. Donc, elle était entièrement couverte de sang. Il y avait des empreintes de pas qui ont été notées par des enquêteurs. On n'a aucune trace de relevé quelconque dans cette dimension de l'enquête. En tout cas, on est sur quelque chose... Une photo du visage de Catherine Edoze. Donc, pas de relevé d'empreintes, de pas, pas de prise de vue photographique. des scellés sont prises, sont relevés sur la scène de crime. Un mouchoir qui appartenait sans doute à l'assassin et puis le tablier taché de sang de la victime. Ces deux scellés sont notés dans le rapport de police et disparaissent quelques jours ou quelques semaines plus tard. Elles ont disparu. On ne sait pas trop ce qu'elles sont devenues. bref, un travail qui reste un peu un peu embryonnaire, un peu bâclé. Et l'affaire est évidemment classée, ça c'est le certificat de décès de Catherine Edoze où on a le résumé de l'affaire et l'affaire est classée rapidement, je dirais, comme les autres. sauf que à ce moment-là, quelqu'un va intervenir dans l'enquête et qui est intéressant, qui a laissé une trace importante dans l'histoire criminelle européenne, quelqu'un qui va ouvrir une brèche dans un système qu'on pourrait qualifier d'un peu figé de l'investigation policière à l'époque victorienne, c'est le chirurgien de la Metropolitan Police, le docteur Thomas Bond, que voilà. Alors, il a laissé énormément d'écrits au point qu'on pourrait même imaginer, il a beaucoup travaillé sur l'intégralité du dossier de Jacques Léventreur, le dossier médical de Jacques Léventreur. Parfois, on a même le sentiment qu'il en fait une sorte d'histoire personnelle, qu'il en est réellement imprégné. En tout cas, on sent, et c'est peut-être le seul, peut-être un peu le détective principal, Frédéric Haberline, qui est joué par Johnny Depp, je ne sais pas si vous avez vu le film From Hell, c'est Johnny Depp qui joue de manière totalement hollywoodienne le personnage d'Haberline, mais le seul vraiment qui sent que quelque chose est en train de basculer, qu'on est peut-être entré dans quelque chose de totalement singulier dans cette série de meurtres, c'est indiscutablement Thomas Bond. il va être mandaté sur quatre des cinq meurtres sur lesquels il ne pratiquera pas d'analyse médicale, il ne pratiquera pas d'autopsie, mais il va consulter l'intégralité des dossiers médicaux réalisés par ses confrères sur les quatre premiers meurtres, Pauline Nichols, Chapman, Stride et Dose et il va vraiment vraiment essayer d'établir des lignes de comparaison avant d'être totalement investi sur la cinquième affaire, celle de Mary Jane Kelly où il va lui-même faire les constatations dans la chambre du 13 Miller's Court et pratiquer avec un cortège de médecins dont il va être le superviseur, l'autopsie de Mary Jane Kelly. Et à partir de là, Bond va faire quelque chose de... C'est pour ça que je parle de brèche et de nouveauté. Il va faire quelque chose de complètement neuf. D'abord, en comparant, ce n'est pas neuf, mais c'est intéressant, ce qui va lever un certain nombre d'hypothèses, il va prouver que les cinq meurtres sont de la même main en analysant et en comparant les rapports. Ça veut dire que si c'est de la même main, donc du même homme et que si on exclut un suspect sur un meurtre, on l'exclut pour la totalité de l'affaire. Donc ça, c'est une première brèche que Bond va ouvrir dans le dossier. Et il va surtout enchaîner à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des intuitions, parce que je ne suis pas certain qu'il ait été guidé par quelque chose de forcément théorique à l'époque. mais il va produire un rapport, je dis, qui pourrait rendre jaloux Sherlock Holmes. Par exemple, je vous en donne un extrait. Alors, il est long à lire, je vais vous le synthétiser, je mets en exergue les points qui me semblent intéressants. Un homme de grande force physique, etc. Donc, je vous laisse lire. ça évoque de manière très claire, très nette ce qu'on peut lire chez Conan Doyle. C'est le type de déduction, d'analyse qu'aurait pu faire l'homme de Baker Street. En tout cas, quelque chose vient de naître, quelque chose qu'on va appeler, c'est un mot qui nous est aujourd'hui familier, qui est totalement nouveau et qui, à mon avis, est proposé par Thomas Bond à l'époque qui s'appelle le profilage criminel. Et je pense que le premier rapport de profilage criminel est dû à Thomas Bond autour de l'affaire de Jack Léventreur. Malheureusement, Bond connaîtra une fin tragique. Il va se suicider. Il se jette de son appartement de Sanctuary à Westminster et peut-être que c'est un un manque à gagner pour le profilage criminel dans les premières années du XXe siècle. Après, ce travail de Bond, plus rien ne bouge sur Jack Léventreur. On a vraiment le sentiment que l'affaire est figée et qu'on en reste à ce verdict des jurys d'enquête meurtre commis par une ou plusieurs personnes inconnues. Et Jack the Ripper reste une énigme. Jusqu'à ce que, vous voyez, il faut faire un gap important jusqu'au 7 septembre 2014 où on a ce coup de tonnerre, ce coup de théâtre, Jack Léventreur démasqué avec cette nouvelle DNA Evidence on the Shore, un tueur trahi par une preuve ADN sur un châle trouvé sur une scène de crime de l'éventreur. Ce qui est intéressant, plus qu'intéressant, au-delà du spectaculaire qui est totalement presque providentiel, on ne s'y attendait plus, un détective amateur, nous dit le Daily Mail, a utilisé l'ADN pour identifier le criminel le plus célèbre d'Angleterre. Ce monsieur s'appelle Russell Edwards, c'est un homme d'affaires qui s'est reconverti dans les guides touristiques, il fait faire des Jack the Ripper tours le soir dans Whitechapel, il a son petit business, il fait le circuit canonique, il n'est pas le seul, il y a des tas d'entreprises à Londres qui font ce petit travail, ce petit job de guides conférenciers, souvent avec des documents, ils vous montrent, puisqu'il y a sur les cinq scènes de crime, il ne reste plus grand-chose, il y en a très très peu qui sont restées, il n'y en a même aucune qui est restée en état, donc on vous montre des photos, on vous raconte, on vous fait frémir, les Jack the Ripper tours commencent à la nuit tombée, donc vous promenez dans ces dédales, on vous fait passer par souvent des lieux qui sont un peu pittoresques mais qui n'ont aucun rapport avec l'affaire, etc., Russell Edwards faisait ce type de job, mais là, il a identifié de manière formelle Jack Léventreur. Alors avec, évidemment, les tabloïdes se déchaînent sur cette révélation, c'est la première fois, il y a souvent des révélations autour de Jack Léventreur, celle-ci paraît la bonne et qui fait, c'est assez marrant, c'est que ces manchettes des tabloïdes de l'an 2000 renvoient vraiment à celles des journaux illustrés de 1898. On est vraiment dans le même genre d'emphase, dans le même genre de spectacularisation, de mise en scène d'un récit criminel qui est presque vintage. j'ai envie de dire, malgré la présence de l'ADN. Et donc, spéculation sur l'identité de Jack Léventreur terminée, voilà l'identité de Jack Léventreur. Le plus célèbre serial killer de l'histoire est enfin démasqué. Il s'agit d'un juif polonais qui s'appelait Aaron Kosminski. C'est un immigré polonais déjà catalogué comme psychotique, entendu par la police à l'époque. Il ne sort pas d'une éprouvette ADN, ce Kosminski. Il a déjà été repéré par la police, entendu comme des dizaines d'autres suspects et relâché très vite. À l'époque, c'est très clair, il ne colle pas. Il ne correspond à aucun des témoignages. Il est beaucoup plus petit que tous les témoignages de suspects. aussi flou soit-il, l'homme est plutôt grand. Kosminski est tout petit, presque rachitique. D'après son frère, il est totalement incapable de se déplacer seul dans la rue. Il est complètement frappadingue, pour le dire. Il se perd pour aller acheter une boîte de thé à l'épicerie du coin. Il se perd, il ne retrouve pas son chemin. Donc, on l'imagine assez mal. En tout cas, c'est ce que pense Cotlandiard à l'époque. On l'imagine assez mal déambuler de Whitechapel Road jusqu'à Spitalfields et jusqu'à la City pour tuer des femmes la nuit tombée sans laisser la moindre trace. Donc, il est éliminé comme suspect possible, faute d'éléments réellement probants. Alors, ce châle qu'aurait utilisé notre guide Russell Edwards pour identifier Jack Léantreur, regardons-nous un peu. C'est intéressant de voir, c'est là où je voulais en venir quand je dis attention, les éléments scientifiques ou apparemment scientifiques sont aussi parfois des faux amis. Regardons un peu la pièce centrale de ce dossier. Voilà Russell Edwards présentant le châle. Le châle a été acheté par ce détective amateur lors d'une vente aux enchères cette année plus tôt, cette année avant la révélation. Donc, ça fait cette année qu'il est en train de travailler dessus dans la discrétion pour ménager son effet, je suppose. Il a été acheté lors d'une vente aux enchères de campagne, un de province, dans une petite ville qui s'appelle Barry St. Edmunds, dans le Suffolk, dont la principale activité est la culture de Bétrava-Sucre. Mais ça n'a aucun rapport avec notre enquête. Le châle, ce châle acheté par Edwards, sur lequel il espère trouver de l'ADN et sur lequel il va trouver de l'ADN, aurait été trouvé sur la quatrième victime, Catherine Hedos, qu'on a vu tout à l'heure, maintenant on la connaît, Catherine Hedos, sur la scène de crime de Maitreux Square. Il va confier ce châle à son compère, à son complice, Dr. Jerry Lou Linen, qui est un généticien de l'Université de Liverpool, et qui va faire des prélèvements sur des tâches suspectes qui sont sur l'ADN. et évidemment, après des mois, des années, on ne sait pas trop combien de temps a duré l'analyse de Lou Linen, ça matche. Les deux ADN correspondraient, on a de l'ADN de Kosminski et de l'ADN d'Edoze sur ce châle. C'est formidable. Si il y a Kosminski et s'il y a Edoze sur un seul châle trouvé sur la scène de crime, c'est bien que l'un est l'assassin de l'autre. Fin de l'histoire, dossier classé. C'est ce que prétend en tout cas Russell Edwards. Alors, j'ai envie de dire, remobinons le film mais revoyons un peu ce qui s'est passé ce jour-là. Essayons d'imaginer avec les éléments attestés de ce qui s'est passé ce soir sur Maitre Square ce 30 septembre 1888. On fait un arrêt sur l'image. Donc, on est à Maitre Square City of London aux alentours de 1h45 du matin. Donc, il n'y a pas de photo de la scène de crime. Je me base sur des documents illustrés, des journaux. Un policier qui s'appelle Watkins découvre le corps des doses. Évidemment, il lance un appel, il siffle avec son sifflet qu'on connaissait par cœur dans tous ses films anglais. Il lance son appel, son coup de sifflet. D'autres policiers arrivent. Ils vont chercher le médecin de service qui est un certain docteur Gordon Brown qui procède très vite dès 2h du matin aux premières constatations comme on dit avant d'emmener le corps à la morgue de Golden Lane où il sera photographié. les images que vous avez vues il y a quelques minutes. Donc, on a... Je vous ai dit qu'il était très documenté, ce quatrième meurtre. On a beaucoup de choses. On a même un timeline très précis. C'est sans doute le timeline, comment dire, l'agenda, le découpage temporel de la soirée de Catherine Heddaoze et de sa mort qui est sans doute le plus documenté aussi des cinq. Il se trouve que Catherine Heddaoze a été arrêtée l'après-midi par la police, la City of London Police pour ivresse publique. Elle s'était endormie sur un trottoir après avoir bu beaucoup de jeans. Donc, elle va en cellule de dégrisement au poste de police de Bishopsgate et elle est retenue dans ce poste de police jusqu'à 1h du matin. Un tout petit peu après 1h, 1h, 1h05, 1h10, les témoignages divergent. Elle est remise en liberté, elle est relâchée et elle part, titubant dans les rues, elle habite dans Spitalfield, donc elle devrait partir plein est du fait qu'elle part plein sud et qu'elle se dirige vers la City et à 1h35, c'est-à-dire moins d'une demi-heure après avoir quitté Bishopsgate, elle se retrouve à Mitra Square. Plusieurs témoins, trois témoins l'identifient dans Mitra Square. On est à 500 mètres à peu près du poste de police de Bishopsgate où elle a été retenue, une douzaine de minutes de marche, 1h35, donc elle est vue par plusieurs témoins et 1h45, son corps est découvert par l'agent Edward Watkins. Alors, ce qui est intéressant, quand je dis qu'il est documenté, ce crime-là, il l'est vraiment de manière particulière, c'est que sur le sol, j'ai travaillé là-dessus assez longtemps pour vous le certifier de manière vraiment sérieuse, c'est le seul crime sur lequel un inventaire total des biens de la victime a été dressé. C'est une vraie coïncidence et c'est intéressant pour analyser cette approche-là que je vais dresser avec vous. Tous les, entre guillemets, possessions et effets, c'est ce qui figure sur le rapport de police de Kate et d'Ose qui a été dressé par les services de la City of London, la police de la City of London est dressée, elle est publique, on peut la voir, elle est devenue célèbre à cette liste parce qu'elle est extrêmement longue, elle est extrêmement détaillée et qu'elle a donné lieu à beaucoup d'ironie de la part des policiers d'abord mais aussi des journalistes qui ont traité l'affaire. Ils ont appelé Kate et d'Ose le magasin ambulant. Kate, le magasin ambulant et vous allez voir à la liste que je vais vous présenter, ce n'est pas elle, c'est juste des photos d'illustration, et ce qui est finalement pas anormal puisque Kate et d'Ose n'avaient pas de domicile fixe, elle dormait chaque jour dans un endroit différent, elle était à la rue, c'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'elle accoste un homme à 1h35 sur Mitra Square pour trouver les 5-6 pence qui vont lui permettre de payer une nuit chez un logeur, donc elle avait l'ensemble de ses biens sur elle, elle portait tout ce qu'elle possédait sur elle et tout ce qu'elle possédait sur elle, là j'ai pris une photo presque idéalisée, c'est souvent ce genre d'accoutrement qu'on retrouve chez les prostituées de l'époque victorienne, tous les films avec Sherlock Holmes ou Jacques Léventreur, c'est ce type de décor et de décorum qu'on a. Catherine Eddose, on est très loin de ça, elle a plusieurs couches de vêtements minables, plusieurs jupes superposées, des boîtes qui contiennent divers nécessaires de la vie quotidienne, du thé, de la moutarde, du sucre, elle a un petit morceau de miroir brisé qui lui sert sans doute à se recoiffer, elle a une paire de lunettes cassées en deux, un verre de lunettes qui lui sert sans doute à lire de manière ou à déchiffrer ce qu'elle a déchiffré, on a plusieurs, douze chiffons de coton blanc, on a six morceaux de savon, un dé à coudre, du fil, loin de ce cliché victorien de la prostituée avec un corset à perles et des bas de soie. Voilà les listes des effets personnels de Catherine Eddose. Vous voyez, c'est assez impressionnant. Le magasin ambulance n'est pas usurpé, elle a à peu près de tout. Moi, ça m'a fait penser, quand j'ai lu ce truc-là, ça m'a fait penser à une des aventures de Tintin où il rencontre ce négociant portugais, je ne sais plus comment il s'appelle, qui vend tout, il a des cages à oiseaux, des arrosoirs, des paires de skis. Ceux qui ont le Tintin retrouveront la référence. voilà la liste exhaustive. On y reviendra dans un instant. Juste noter son importance. Ça nous intéresse. Alors, revenons à l'ADN et aux travaux de l'homme d'affaires reconvertis en guide touristique et du généticien de Liverpool. Cette histoire d'ADN, je vais dire, elle est accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par les tabloïdes, vous l'avez vu, mais avec beaucoup de scepticisme, voire de perplexité de la part des spécialistes, des experts. Ce sera avec Jeffreys, qui est le père de l'ADN, le père de l'ADN, en tout cas, de son utilisation dans les affaires criminelles. Il est très clair là-dessus. Il parle d'aucune véritable preuve. J'ai retrouvé à peu près le même timbre de voix, le même ton à peu près partout. Je vous montrerai tout à l'heure d'autres réactions de généticiens. Je vais aussi noter cette déclaration de Diéport, qui est l'administrateur du site police scientifique, qui dit tout de suite, dans les premières heures de la découverte, que les ADN détectés pourraient appartenir à deux personnes étrangères à l'affaire. On va s'apercevoir que ça va peut-être même au-delà de ça. Plusieurs points de réserve. Le premier point de réserve, c'est que cet ADN, isolé par le docteur Loa E. Leinen, c'est de l'ADN mitochondrial. Encore une fois, je ne suis pas un généticien, je ne suis pas un spécialiste du tout de l'ADN, mais je vais essayer de vous dire en quelques mots simples la vulgarisation scientifique, ce qu'est l'ADN mitochondrial. Dans l'ADN, il y a, encore une fois, de manière très caricaturale, l'ADN nucléaire, le noyau, qui est unique et qui appartient à une seule personne, et l'ADN mitochondrial, qui lui, est identique chez des dizaines, voire des centaines, voire des milliers d'individus. Alors, par contre, il a une qualité qui est tout de suite mise en avant par Edwards et Loa E. Leinen, c'est qu'il est plus résistant. Il résiste mieux aux années, mieux à la destruction, etc. Donc, il est exploitable, en tout cas, c'est ce que prétendent les deux experts. Il est exploitable malgré les 120 ans et plus, les 130 ans qui nous séparent du moment où cet ADN aurait été déposé sur le châle. Alors, pour être encore un peu plus précis dans ce travail, malgré tout vulgarisateur, en médecine légale, je parle sous le contrôle de tous mes camarades autour, là. En médecine légale, je pense qu'on a la coutume de dire que l'ADN mitochondrial permet d'exclure un suspect, jamais d'en désigner. C'est ce qui est souvent dit. Donc, on va voir ce que ça donne avec le sujet suspect Kosminski. En gros, cet ADN mitochondrial pourrait être celui de n'importe quel individu partage ce qu'on appelle le même allogroupe. Le groupe génétique, en l'occurrence, l'allogroupe qui a été isolé par le chercheur de Liverpool, c'est l'allogroupe T1-A1. Donc, c'est très technique, on va y revenir, mais cet allogroupe T1-A1, c'était entre autres celui qui était partagé par beaucoup de juifs d'Europe centrale comme Kosminski. Donc, ça peut être, ça n'exclut pas Kosminski, sauf qu'en 1888, à Whitechapel, il y a entre 48, entre 45 000 et 50 000 juifs ashkénazes d'origine russe, polonaise, etc., comme Aaron Kosminski, qui pourrait partager ce même ADN mitochondrial. Quelqu'un avec qui je travaille beaucoup, quand je reprends mon autre casquette de sociologue à l'université de Montpellier, c'est le sociologue anglais Charles Booth qui a fait un travail de 10, 12, 14 ans sur le quartier de Whitechapel. Booth écrit en 1889 la densité de population, je le cite, la densité de la population dans le quartier juif Whitechapel, Myland, St. George in the East est la plus grande dans l'East End et compte environ 227 personnes par acre. Un acre, c'est à peu près la moitié d'un terrain de football. Donc 227 personnes sur la moitié d'un terrain de football, je dirais, ça fait du monde. Alec Jeffreys, alors, on l'a vu, le papa de l'ADN, a dit ceci, il est interrogé par les médias britanniques sur cette affaire d'identification de Jacques Léventreur, il nous dit l'allogroupe T1 A1 attribué à ce Kosminski par Edwards pourrait correspondre à celui de milliers d'habitants de Whitechapel. En gros, des individus venus d'Europe, du Caucase, du Proche-Orient, d'Asie centrale, etc. Alors, population de l'East End, de Whitechapel en particulier à cette époque, vous voyez, je vous donne les chiffres, selon le décompte qu'on pourrait faire, en 1888, T1 A1 pourrait concerner entre 7200 et 94000 personnes, dont peut-être Kosminski. Un autre point de réserve, on reviendra à l'ADN aussi tout à l'heure, second point de réserve qui est intéressant, c'est que plusieurs témoignages confirment que le châle, le fameux châle attribué à Catherine Heddoz, a été manipulé sans soin et en dehors de tout contexte de recherche pendant des années. On ne sait pas exactement de quand il date, mais en tout cas, depuis des décennies, ce châle passe de main en main et ce qui rend évidemment l'identification de la personne plus compliquée puisque des tas d'ADN se sont déposés sur l'objet au cours des décennies sans qu'on sache s'il date de l'époque de Catherine Heddoz et de Kosminski ou de dix ans auparavant. Donc, l'identification devient complexe, c'est le moins qu'on puisse dire. Un autre généticien, Peter Gill, dit ceci aussi quand il est interrogé par les médias. Le châle exposé par Russell Edwards est d'origine douteuse. Il a été manipulé sans précaution par beaucoup trop de gens qui pourraient partager ce même ADN mitochondrial. Et il dit ceci, qui me semble presque définitif, dans un cas comme celui-ci, l'ADN n'est pas une preuve sérieuse. Je pense qu'on peut l'écouter. Vous vous souvenez de cette photo, vous vous souvenez de cette image, on l'a montré tout à l'heure. Oui, il manipule à main nue. On pourrait dire que c'est peut-être après les analyses, etc. Mais là, c'est vraiment bien avant. Ça, c'est une convention de Jacques Léventreur avec une des descendantes de Catherine Heddoz qui est là, qui montre ce châle. Pareil, absence de gants, ils sont tous les trois à toucher, dont cette parente éloignée de Catherine Heddoz. Donc, l'ADN mitochondrial peut être aussi déposé à ce moment-là. Alec Jeffreys revient à la charge et Kosminski peut avoir laissé cet ADN sur ce châle, mais 99% des gens qui habitaient Londres en 1888 le peuvent aussi. L'expertise de M. Luhel Nain désigne un groupe de centaines de milliers, voire de millions d'individus, mais certainement pas une personne en particulier. Troisième point de réserve, l'origine douteuse du châle. Je reprends l'expression qu'a donnée le généticien tout à l'heure, Peter Gill. Là, ce n'est pas l'origine douteuse de l'ADN, c'est l'origine douteuse du châle lui-même. Le châle a été acheté, vous vous en souvenez tout à l'heure, la petite ville Boris St. Edmunds, spécialisée dans la betterave à sucre. Donc, elle a été vendue par un cabinet qui s'appelle Les C. Scott & Knight dans le Suffolk et dans le catalogue de la vente, je vais vous lire la notice du catalogue de la vente de Boris St. Edmunds. J'ouvre les guillemets. Selon l'histoire de famille des vendeurs, ce châle est censé avoir partenu à la victime de Jack the Ripper Catherine Eddowes et a été, j'ouvre les guillemets, dans les guillemets, emprunté sur la scène de crime par son arrière-grand-oncle, le sergent intérimaire Amos Simpson, qui était basé près de Mitchell Square dans l'East End de Londres. Cependant, il existe une certaine controverse entourant l'authenticité de cette histoire et les parties intéressées sont invitées à faire leur propre recherche avant d'en chérir. C'est une drôle de réserve quand même sur un catalogue de vente. Le châle a passé quelques temps dans le musée du crime de la police métropolitaine, le Black Museum que vous connaissez, et en 2006, a fait l'objet de tests médicaux légaux non concluants pour un programme sur Channel 5. Fermez les guillemets, voilà la notice du catalogue. Bon. Alors, en effet, M. Melville Hayes, qui était le propriétaire précédent, celui qui a vendu le châle à Edwards, avait en effet proposé de vendre le châle au Black Museum. Le Black Museum l'a refusé par manque de preuves. Il l'a restitué à son propriétaire. Ce châle lui-même, regardons-le un peu, c'est un châle qui fait 8 pieds sur 2 pieds, c'est-à-dire 2,50 m sur 60 cm. On peut qualifier une belle pièce. Alors, comment cette belle pièce de 2,50 m sur 60 cm aurait échappé ? Revenons au magasin ambulant, revenons à la liste. Je vous laisse la relire une deuxième fois. Il n'y a pas de châle de 2,50 m sur 60 cm dans cet inventaire pourtant exhaustif qui va jusqu'à parler d'un dé à coudre. Ce n'est pas une aiguille dans une botte de foin, c'est un châle dans une liste. Mais il n'y a pas de châle dans la liste. On peut la passer dans tous les sens, en haut, en bas. j'avais été, c'est mes 10 minutes de gloire, j'avais été invité chez Jacques Pradel pour parler de cette histoire il y a quelques années. Mes 10 minutes de gloire sont arrivées au moment où je me trompe de sens, où Jacques Pradel a tweeté Michel Moiti, deux points, il n'y a pas de châle sur la liste des effets trouvés par Scotland Yard sur le corps de Catherine Hedos. Exclu. Eh bien oui, il n'y a pas de châle. Je pense que ça enlève un peu tout intérêt à cette histoire, mais on va quand même la poursuivre un peu, en tout cas au passage. C'est ce que les Anglais appellent une affaire qui pue comme un chien mouillé. Oui, mais c'est vraiment l'expression. Je la trouve assez pertinente en l'occurrence pour désigner cette histoire de châle. Il y a un quatrième point de réserve qui est encore au moins aussi intéressant que les premiers. Amos Simpson. qui est celui qui a volé ou emprunté vous vous souvenez des guillemets tout à l'heure le châle sur la scène de crime de Mitra Square et l'a transmis à ses descendants. On va essayer d'enquêter un peu sur lui aussi de voir comment il a pu se trouver là et emprunter ou voler ce châle sur la scène de crime de Mitra Square. Alors il a bien existé ce Amos Simpson sauf qu'il travaillait je vous montrerai les documents tout à l'heure c'est incontestable il travaillait à la division N de Eilington au nord de Londres et je vous mets donc Eilington en haut et la City of London Mitra Square en rouge. Distance 4 enfin 5 kilomètres si on veut arrondir admettons qu'Amos Simpson ait été un formidable marcheur qu'il ait entendu le coup de sifflet de l'agent Watkins et qu'il soit accouru aussitôt sur la scène de crime et aurait subtilisé le châle de Catherine et d'Ause ok en tout cas il était assez loin constatons qu'il était assez loin malgré tout de l'épicentre de l'affaire beaucoup plus grave ou préoccupant pour nous qui essayons de voir comment Simpson pouvait être sur ce lieu pour emprunter le châle Amos Simpson était un sergent de la Metropolitan Police et je l'ai dit tout à l'heure le meurtre de Catherine Eddowes à Mitra Square était en territoire de la City of London donc tout le monde se pose la question de savoir comment un sergent de la Metropolitan Police pouvait être sur une scène de crime de la juridiction de la City of London Police alors j'ai colorisé pour rendre la chose assez marquante mais c'était véritablement un chien dans un jeu qui Amos Simpson agent de la mépo de la Metropolitan Police inclut dans une affaire qui concerne la City of London Police c'est suspect juridiquement ça semble ça semble compliqué ce sont Watkins et tous ceux qui arrivent derrière qui vont convoquer le docteur Gunn & Brown ce sont tous des policiers de la Metropolitan Police c'est la City of London Police c'est la City of London Police et elle seule qui a mené les investigations dresser l'état des lieux parler de magasins ambulants et donc dresser la liste des effets personnels de Catherine Eddose alors j'ai eu la curiosité quand même d'aller poser la question à Londres au poste de police de Bishopsgate la même où Catherine Eddose avait été mise en cellule de dégrisement j'ai rencontré cet officier du poste de Bishopsgate qui m'a dit de manière absolument formelle je lui ai demandé est-ce qu'un policier de la MEPO pouvait enquêter sur une scène de crime du district de la City il m'a dit absolument pas c'est légalement impossible ça vaut ce que ça vaut mais on peut quand même lui faire confiance tous les documents enfin moi j'ai retrouvé un certain nombre de choses Amos Simpson était bien un agent de la Metropolitan Police à l'automne 1888 il a fait donc cette distance entre Eilington et Mitra Square pour y voler un châle qui d'après ce qu'on vient de voir ne s'y trouvait pas dernier point intéressant aussi quand on regarde la totalité des rapports de police dressée dressée par la City à Flandon Police le soir du meurtre de Catherine Heddaus aucun ne fait mention aucun n'est signé bien entendu d'Amos Simpson et aucun ne fait mention alors un certain nombre d'agents de Bobbies de PC sont cités mais jamais Amos Simpson Amos Simpson ne figure sur aucun document officiel de l'enquête de l'époque je dirais il n'y avait pas d'Amos Simpson à Mitra Square pour emprunter un châle si bien qu'on se retrouve avec cette équation qui est une équation que tout généticien dit de ce nom pourrait décoder assez facilement on est face à un ADN mitochondrial donc peu précis retrouvé sur un châle qui n'était pas sur la scène de crime étendument volé par un policier qui n'était pas là je vous laisse conclure avec moi cette histoire pue comme un chien mouillé alors je dirais épilogue de l'affaire du châle tout ça n'est pas perdu pour tout le monde Russell Edwards a revendu en 2015 soit un an après la publication de son livre Jack the Ripper Unmasked la somme à New York aux enchères dans une vente aux enchères pour 4 millions et demi de dollars un an après l'avoir acheté d'avoir fait faire les analyses complémentaires non pardon pas un an après l'avoir acheté mais un an après avoir rendu public son enquête donc il le vend et le châle retourne dans le circuit privé d'un mystérieux collectionneur mystérieux amateur ce qui fait qu'en tout cas les publications scientifiques qui étaient demandées à Yuri Loa et Lenin n'auront sans doute jamais lieu il n'y aura pas de publication scientifique le châle a regagné l'obscurité l'anima dans lesquelles il était plongé depuis 120 ans lui il est content Russell Edwards il a résolu l'affaire on peut la classer un autre docteur en génétique a une autre conclusion je suis assez d'accord avec lui je pense qu'on peut conclure avec lui et il dit ceci c'est intéressant parce que aussi ça nous remet un petit peu dans le panoramique un petit peu de l'affaire globalement cette prétendue révélation nourrit l'analphabétisme scientifique et historique basé sur l'utilisation grotesque des meurtres brutaux de cinq femmes et nous scientifiques devrions tous faire plus d'efforts pour être meilleurs que ça voilà merci merci à vous je réponds à d'éventuelles questions s'il y en a je sais que je vous ai mis en appétit des précisions peut-être bien donc je vous donne rendez-vous vers 14h pour le regard croisé entre monsieur Espinas de la police scientifique de Paris et le commandant Mathieu qui sera parmi nous cet après-midi à 14h qui évoquera donc les spécificités régionales un grand merci à tout à l'heure d'avoir regardé à la police de la police d'agight de la police 10h de la police Merci.